Alors pour ce qui est du dossier de rocambolesque en fait, donc de monsieur Tianguel, l'histoire est toute seule là, c'est que on a jugé quelqu'un, on l'a condamné à perpétuité, et ensuite on revient, on dit non, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre, c'est un Tianguel. Sauf que la disposition du code de procédure pénale est claire, pour inculper quelqu'un, inculper, c'est-à-dire l'accuser officiellement et le soumettre en fait à une procédure de poursuite, il faut l'avoir clairement identifié par son nom, son prénom, sa date et lieu de naissance, son domicile et sa profession. Sauf que vous avez une ordonnance de renvoi, qui vous dit Tianguel sans autre renseignement, est condamné donc à ceux que vous savez. La procédure est pendant devant la cour de justice de la CEDAO, je ne peux pas m'étaler en l'état actuel des choses davantage là-dessus, ce que je sais, c'est que justice plus haut sera rendue à lui, à sa famille, qui on est vraiment souffert par son absence, obligé d'avoir donné tout ce qu'il avait ici, pour sauver sa vie. En réalité, pour moi, il y avait deux possibilités, c'est qu'on a estimé qu'il était modifiable de l'organisation pour laquelle il travaillait, donc il y avait deux possibilités. Soit qu'on vous plaît en problème pour qu'il fuit, et s'il ne le fuit pas, on lui fuit comme à la publicité, c'est vrai. C'est exactement comme ça que ça se passe en fait dans les manifestations. Donc si je peux m'examiner, je ne sais pas si ça vous satisfait, mais c'est ce que je peux dire. La procédure est demandée à la cour, l'audience sera fixée dans deux mois ou trois mois, je ne sais pas encore, j'attends. C'est une décision qui relève de la cour, en fonction du nombre de dossiers qu'ils ont, de fixer la date d'audience.